mesdames et messieurs bonjour bonsoir je suis le général franco voilà je fais cette vidéo pour répondre à certains jeunes confrères ou frères de la diaspora qui se sont pleins parce que l'une de mes sorties dans l'une de mes sorties d'une de mes vidéos j'ai fait allusion à certains de nos frères et soeurs qui partent en europe qui réussissent à arriver en europe qui réussissent d'arriver en beng de façon d'europe d'arriver en beng font 20 ans 30 ans 40 ans ne font même pas monter l'un de leurs frères préfèrent chaque fois qu'on leur pose plutôt les problèmes de courant les problèmes d'eau les problèmes de nutrition et ils envoient l'argent il veut rester le seul bengis dans leur famille sauf que le message a été mal reçu par cette avant de vous répondre je voulais vous rappeler ceci je me rappelle quand je partais encore à l'église tous les dimanches il fut un jour pendant la prédication le pasteur parlait un niveau il a commencé à parler les choses qui concernaient ce que je vivais donc il parle comme c'était à moi qui s'adressait ça a coïncidé à ma vie j'aime comme le type si même il n'a pas par exemple la nuit m'a pas vu dans ses rêves la nuit il vient simplement pour la prédication sur moi oh c'était juste une coïncidence il s'arrive comme ça même à l'église comme partout j'ai juste parlé peut-être on dit qu'ils se sentent c'est qu'ils se mouchent et ça m'envoie ou c'est le contraire qui se sent m'envoie se mouchent et c'est le contraire bref je vous ai dit je n'avais pas l'intention soit d'indexer quelqu'un soit je parlais juste et c'est pas pour dire que j'ai un membre de ma famille qui a un beng qui nous a pas fait monter parce que je connais des cas comme ça et je connais aussi des gens qui sont partis qui ont fait monter leur frère sauf qu'il y a un à douala qui m'a écrit m'a dit il est maintenant à douala pourtant il était bengis parce qu'il était en beng il a fait monter son frère son frère arrivé là pas lui faire un coup jusqu'il se retrouvait en train de l'abandonner en beng pour retourner au pays d'autres qui m'ont l'autre on a quand même appelé on a fait presque 20 minutes au téléphone pour m'expliquer que voilà la raison pour laquelle nous on ne peut pas faire venir nos frères quand on réussissait d'autres prennent les prétextes qui passent par le bosa ils ont souffert aucun membre de leur famille pendant qu'ils partaient même on les découragait c'est pas parce qu'ils ont réussi là-bas qu'ils vont faire monter ce n'est pas une raison maintenant d'autres aussi je vais vous dire une chose même ici au pays il ya certains grands frères qui ont payé les études de leur petit frère dans dans quelles conditions ne vous plaignez surtout toujours pas que le petit a réussi le petit que tu as payé ses études le petit que tu as financé x ou y a réussi à trouver un emploi est devenu quelqu'un est déjà mal ce qu'il faut retenir parfois quand ton petit frère tu as le grand frère tu es en train d'aider ton petit frère il est dans le besoin tu l'insulte je connais les grands frères comme ça c'est vrai que pour qu'il te donne dix mille il va d'abord te laver te rendre petit minuscule avant de te donner les dix mille tu es obligé d'accepter parce que tu n'as pas le choix tu supportes tu dis que un jour un jour et te traite de tous les noms tu dis ok tu supportes tu sais le coeur tu traverses tous ces moments difficiles dès que tu réussis et généralement ces grands frères là il n'accepte jamais que demain parce que la route tourne quand demain ça va tourner au vinaigre le petit frère va avoir plutôt les moyens contrairement à toi qui avait les moyens aujourd'hui demain tu es plutôt en bas le petit en haut quand le petit va te traiter de la même manière pour t'aider comme tu faisais aussi hier tu vas dire non vraiment c'est possible voilà un enfant j'ai tout fait pour lui ça va devenir un chantage dans tout le quartier pourtant tu manquais du respect à ce petit là pour l'aider qu'il était dans le besoin pour qu'il t'aide aussi te manque aussi du respect tu vas te plaindre je connais je suis allé filmer un mariage la bala bala mbadou voilà comme ça un grand frère qui a tout fait sacrifié tous ses moyens à envoyer son petit frère donc à réussir il fallait pour le mariage de son petit frère est parti des états unis venir au cameroun c'est organisé c'était vraiment du vénévois voilà un petit qui est reconnaissant c'est vrai aussi les gars qu'on l'a fait mon temps il devient mort dans quelles conditions c'est un peu ce que je disais que tu aides un enfant tu as fait partir l'enfant en europe dans quelles conditions en lui disant quoi en faisant de comportement comment tu sais que lui-même il s'est battu comment parce le tout comme j'ai dit souvent n'est pas l'idée d'inscrire un enfant à l'école si tu peux inscrire l'enfant tu payes sa pension tu te retournes tu pars tu te rassures pas que il y a la fourniture scolaire il y a le déjeuner du matin il doit s'habiller et à la tenue scolaire et à les livres et à les bords et tout tu payes sa pension tu pars le reste là l'enfant se débrouille il se cherche il se bat pour avoir tout ça quand il va réussir tu vas dire ah non c'est moi il paye sa pension c'est moi qui paye sa pension sans moi l'enfant n'est rien la pension ne suffit pas pour un élève non parce que quand tu parles m'asseoir ou angouakélé tu payes 50 000 la chambre coûte combien la nutrition coûte combien par an on dépense presque 3 millions même 2 millions sur un étudiant sur un enfant en fac mais si tu vas venir seulement payer les 50 000 de la pension et tu te retournes tu pars dès que demain l'enfant va se battre travailler dans les chantiers ouah 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 pour réussir pour devenir un homme et va soutenir sa thèse il va prendre sa thèse de doctorat ou bien de maîtrise qu'il va avoir un grand tu vois tu seras toi tu seras partout va les reçus non c'est moi qui paye sa pension non c'est moi qui paye sa pension non c'est moi qui paye la pension l'enfant sinon tu vois il me manque de respect là non c'est des soignants c'est des soignants je suis déçu on parle même très long en bain fait quoi même ici au pays où on connaît même les grands frères je connais les gens qui ils sont sur des grands postes ils sont les directeurs des entreprises il ya des postes vacants le petit frère chôme à la maison oui je connais des gens qui ont des roseaux pour les concours c'est-à-dire qu'il suffit ça m'aille pour défendre ça oui c'est à mon petit frère vient une temps avec son dossier on prend sa mot de souhaiter directement il a l'emploi il ne le fait pas tout simplement parce qu'il veut rester le big boss de la famille le seul patron vraiment c'est honteux pour nous les africains et ce sont que les africains qui font ce genre de choses c'est honteux vraiment vraiment on est ça ça nous met notre coeur mal au coeur vous avez compris non non arrêtez un peu quand vous voulez aider quelqu'un n'attendez pas et celui qui dit que je ne peux pas faire monter mon frère parce que j'ai peur qu'il arrive où il devient mon concurrent où il devient moi j'ai toujours dit depuis je n'ai ce n'est pas la première fois c'est pas la deuxième la troisième fois que j'ai dit ça quand tu veux aider ton frère mon papa papa maman enlève l'esprit que demain là ton frère sera reconnaissant tu seras toujours déçu quand tu t'engages à aider quelqu'un même c'est un inconnu si tu vois quelqu'un comme ça qui souffre que tu veux l'idée que tu as vraiment un coeur de pitié que tu veux l'idée aide le comme ça aide le et tu attends ta récompense de dieu n'attends pas la récompense de la personne que tu as en train d'aider tu seras déçu j'ai dit que tu seras toujours déçu comprends bien ce que je te dis donc si dans ta tête un jour tu penses que tu vas aider quelqu'un aide le et lave les mains sinon tout ça tu as en train de te plaindre que ouais tu vois toujours mal au coeur mais si tu aides tu passes tu auras même la bénédiction mon frère mais si tu aides quelqu'un tu es toujours là derrière que la personne évolue c'est comme ça grâce à moi et la personne l'a déjà il avait donné un tersi et il a 3 tersi aujourd'hui et même dieu même là va te punir comprenez non quand tu es quelqu'un lave tes mains non arrêtez moi 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 je reprends comme ça pour ceux qui avaient encore l'intention de m'écrire concernant cette vidéo qu'on parle de ce que tu connais je ne connais pas quoi je ne connais pas quoi vous pensez qu'ils ne reçoivent pas les bengis ici les bengis que leurs familles ils sont même allés seuls ils sont allés ils sont battus passés par la méditerranée passés par le bosa machin tout ça arrivé ils ont fait monter le frère suivez l'exemple nous allons faire comme ça quand tu as attendu trouver le bonheur quelque part mon frère amène ton frère là-bas ne cherche pas à rendre d'appel au patron papa aux hommes lois seul non cherche aussi à développer ta famille si la main de ton frère cherche que vous permet à ton frère que vous qui a plusieurs bosses dans la famille ainsi on va développer l'afrique l'afrique c'est dans l'obscurité comme ça à cause de la concurrence chacun veut être le leader chacun veut être le boss chacun veut être le patron chacun veut veut agresser au pouvoir qu'on appelle toujours président qu'on appelle toujours au souci qu'on appelle toujours tout simplement parce que on ne veut pas aussi laisser l'autre goûter le miel on veut rester là rester là rester et l'afrique va se développer comment et quand triste réalité si la vidéo t'a intéressé partage comme d'habitude on connaît le code et si tu es nouveau mon frère abonne toi c'était le général panko ou bien s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos